Je vous présente donc des aspects concernant le maraîchage agroforestier. On parle aussi de verger maraîcher, donc l'arboriculture fruitière associée au maraîchage. Donc, en introduction très rapidement, en gros, les principes qui sont appliqués dans le système agroforestier. Là, ce sont des principes qui ont été observés dans le système traditionnel des pays du sud, notamment par Alkéry, ici en bas, qui fait des études sur les systèmes tropicaux. Et tous ces systèmes agroforestiers sont caractérisés par des situations qui permettent d'optimiser le microclimat, de maximiser la biodiversité. Un des grands principes de ces systèmes agroforestiers, c'est de travailler avec différentes strates de végétation, des arbres de ogé, des arbres fruitiers, arbustes, cultures annuelles, etc. Il y a également une forte diversité des cultures qui permet de varier les risques puisqu'on a 4-5 cultures à la parcelle. Et donc, même s'il y en a une qui ne marche pas, on a toujours d'autres cultures qui peuvent réussir. Souvent, il y a un travail de sélection sur la résistance aux maladies au cours des années. Donc ça, c'est quelque chose qui est fait également sur le matériel végétal par les paysans traditionnels. Il y a beaucoup d'associations de cultures, des successions. Et ensuite, il y a également des pratiques très particulières de gestion de la fertilité du sol, de la gestion du sol étant toujours couvert dans ces systèmes traditionnels. Et comme dernier point, j'ai rajouté également dans nos contrées le fait de travailler aussi avec des méthodes préventives de la santé, surtout sur les arbres fruitiers. C'est très important parce qu'on s'aperçoit que les maraîchers ont souvent peu de connaissances en arboriculture. Juste pousser les arbres fruitiers comme ça en attendant qu'ils produisent au bout de quelques années, ce n'est pas suffisant. C'est très important de s'intéresser aux méthodes préventives qui peuvent exister en arboriculture biologique. Voilà. Comme principe aussi, le fait d'associer les cultures avec les arbres, ça va agir sur les conditions du microclimat. Ça permet d'atténuer les températures du sol. De la même façon, en MSV, on atténue la température du sol par la couverture végétale. Ici, on a MSV, on peut dire que c'est la couverture végétale horizontale. Et ici, on a la couverture végétale verticale amenée par l'introduction des arbres dans le système. Et ça permet d'atténuer la température du sol et également d'augmenter l'humidité du sol. Alors, ce sont des conditions qui sont propices aussi bien pour les cultures que pour le cultivateur. Puisque pour le cultivateur, le fait de travailler sous les arbres, ça permet aussi d'améliorer les conditions de travail. Un principe important, c'est que l'orientation des lignes d'arbres, en principe, il est plutôt orienté nord-sud. Et en fonction de la pente, ce n'est pas toujours possible ou de l'orientation des zones de circulation et tout ça, surtout la pente. Du coup, parfois, on est obligé aussi d'orienter en nord-ouest ou nord-est. Ce qui fait que si ici, on a cette ligne d'arbre qui est orientée nord-sud, on va avoir avec le soleil levant une ombre portée du côté ouest. Donc, on a ici, dans ce cas de figure-là, c'est toujours des lignes orientées nord-sud, on a un ensoleillement assez homogène tout au long de la journée. Même si l'ensoleillement du matin n'est pas du tout le même que celui de l'après-midi, puisque le matin, il y a souvent de la rosée, de la fraîcheur. Et l'après-midi, le soleil est beaucoup plus torré. Du côté ouest, on va avoir des conditions beaucoup plus fortes que du ensoleillement. Par contre, si on est orienté en est-ouest, comme le schéma du bas, on va avoir en fonction de la hauteur des arbres, une ombre portée plus ou moins importante. Si les arbres sont 2-3 mètres de haut, l'ombre portée en plein été n'est pas importante, ça fait 50 centimètres ou un peu plus. Par contre, si les arbres montaient à plus de 5 mètres, 6 mètres, on commence déjà à avoir une zone de 1 mètre d'ombrage. Et donc là, dans ces conditions-là, la culture de certains légumes peut poser des problèmes. Ce qui peut faire varier si on est obligé de cultiver en est-ouest, par exemple, ce sur quoi on peut jouer, c'est sur la distance des arbres sur la ligne. Ce qui fait que si on laisse une plus grande distance, le soleil peut passer entre les arbres, à ce moment-là, on a un meilleur ensoleillement. Et évidemment, en fonction de là où on se trouve, si on est dans le sud de la France ou en Normandie, on voit que les bergers et maraîchers ne vont pas être installés de la même façon. En Normandie, les maraîchers ont tendance à mettre des écartements beaucoup plus grands entre deux lignes d'arbres, donc 15-20 mètres, de façon à pouvoir laisser pénétrer plus fortement le soleil dans le système. Alors, quelle peut être l'organisation spatiale du verger maraîcher ? Donc ça, c'est un schéma de justice qu'on a fait sur la ferme de la Durette avec le Grappe d'Avignon. En gros, on a préconisé un système qui peut être de deux sortes. Soit on a des lignes simples d'arbres fruitiers avec une bande maraîchère qui fait entre 10 et 15-20 mètres. La bande fruitière, par contre, on préconise de laisser quand même une certaine largeur de façon à pouvoir amener plus facilement les amendements au pied du sol, de pouvoir circuler autour de l'arbre pour la taille, pour les récoltes et différentes opérations culturelles. Et un système qui a été tout de suite proposé à la Durette et qui a été mis en place sur la ferme de la Durette à Avignon, c'est le principe de créer des doubles lignes d'arbres fruitiers. Ce qui fait qu'on a en fait là, si on laisse 3 mètres de part et d'autre de l'arbre, ici une largeur de 12 mètres. La bande maraîchère qui peut être variable entre 10, 15, 20 mètres et puis à nouveau une double ligne fruitière. Donc, l'avantage de ce système-là, et ça a été confirmé récemment par une visite chez Cyril Fatou, qui est en MSV et qui est fait aussi du verger maraîcher, lui, s'il devait refaire son système qu'il avait implanté en ligne simple, aujourd'hui, il mettrait plutôt en place un système avec deux lignes d'arbres. Parce qu'en fait, une ligne simple, ça pose le problème de la proximité avec les cultures pour accéder aux arbres. L'envahissement aussi parfois par les plantes spontanées qui sont sur la bande fruitière et qui vont aller plus facilement dans la zone de culture. Et ici, dans ce système-là, dans une double ligne, on peut pénétrer même avec un micro-tracteur éventuellement pour faire toutes les opérations qu'on veut en pleine saison. Sortir les récoltes, amener des broyats ou du fumier pour fertiliser, venir tailler et circuler beaucoup plus librement. Et là, on a une grande bande herbacée et qui, elle, peut aussi être gérée beaucoup plus facilement en mettant des petits enclos. Si on a des poules, par exemple, pour clôturer, alors qu'une bande simple est beaucoup plus difficile, ça fait une bande très étroite à installer et c'est moins facile à gérer. Juste au passage, le fait de faire intervenir des poules dans le système, c'est une des clés aussi qui permet de gérer certains parasites qui hivernent pendant l'hiver, qui se mettent dans le sol et qui permettent donc de contrôler ce type de parasite. Voilà. Il y a eu un verger maraîcher qui était installé. On ne voit pas bien la deuxième ligne, mais il y a juste 10 mètres entre deux lignes d'arbres. Au début, évidemment, la culture est possible très proche de la ligne d'arbres. Et au bout d'un ou deux ans, déjà, le maraîcher a été obligé d'abandonner la première planche de culture. Donc, ça n'avait pas trop été anticipé. Mais du coup, de 10 mètres à peu près, même un peu moins, si on a 10 mètres de ligne à ligne, on passe en fait à quelque chose comme 6 mètres de culture. Donc, ça réduit énormément la zone de culture. Donc, ce qui est important, c'est de bien anticiper sur la façon dont on veut voir évoluer le verger maraîcher, sachant qu'ici, les arbres, au bout de 2-3 ans et même 10 ans, ils vont avoir des branches qui vont enquêter et qui vont dépasser de 2-3 mètres de la ligne fruitière. C'est pour ça que c'est bien, probablement même dès le démarrage, de tout de suite destiner une zone de au moins 2 mètres, voire 3 mètres de partage de l'arbres fruitiers, sachant que c'est aussi la zone dans laquelle vont se développer les racines. Et c'est les racines de surface qui permettent d'abstimiler les éléments minéraux, de tout ça dans cette approche MSV et qui vont être garants de la qualité biologique également dans l'arbre lui-même et dans les fruits. Donc, capacité nutritionnelle, capacité de conservation, résistance aux maladies et aux parasites, de la même façon dont on en parle en chasse de soins vivants. Ici, juste une diapose aussi pour signaler que si on implante une haie champêtre, cette fois-ci, il y a quelques fruitiers dedans, mais c'est surtout des arbres champêtres, si on la laisse se développer pleinement sans gérer les racines aux abords et en laissant monter les arbres très hauts, on a évidemment potentiellement des problèmes de concurrence. Et ça, c'est beaucoup plus fort avec les arbres champêtres qu'actuellement avec les arbres fruitiers. Un des éléments de choix sur les espèces et les variétés, c'est pour concevoir son verger maraîcher, c'est de voir déjà quels sont les fruits qu'on veut récolter. Si on est maraîcher, certains, par exemple, vont planter plutôt de la pomme et de la poire pour ne pas avoir trop de travail avec l'abricotier, le pêcher, le cerisier en pleine saison de culture. Donc ça, c'est déjà un premier niveau de choix. Et le second, ça peut être ensuite soit d'avoir juste une ou deux variétés qui vont être mûres tardivement, par exemple, pour être en dehors du calendrier de travail un peu chargé du maraîcher, ou sinon aussi possibilité d'étaler, donc de choisir plusieurs variétés pour étaler la production sur la saison, pouvoir écouler au fur et à mesure les productions. Et le deuxième aspect qui va être très important pour le choix des arbres fruitiers, là, j'ai donné juste l'exemple du pommier, avec les différents noms de porte-greffe, M9, M106, M111, et ensuite les arbres francs, qui sont donc les pommiers sauvages, issus de graines. On va avoir différentes tailles, différentes vigueurs et différentes formes d'arbres qu'on peut obtenir également. Et là, il est très important d'adapter le choix de ces porte-greffes à son terrain. Et on ne trouve pas toujours chez les pépiniérés spontanément la variété qu'on veut avoir, greffée directement sur le bon porte-greffe. Donc, la conception d'un merger maraîcher, ça se fait sur plusieurs années, on va dire, au moins deux ans, c'est-à-dire travailler, déjà découvrir son terrain, surtout si on démarre, identifier vraiment les potentialités de son terrain, de son lieu. Ensuite, prospecter sur les variétés existantes chez les pépiniéristes, soit aux alentours ou même plus loin, ils peuvent être envoyés à distance, souvent. Et puis, voir ce qui existe et puis faire un travail un peu, aussi se former un peu sur le choix des porte-greffes, le choix des variétés. Et si c'est nécessaire, demander à un pépiniériste, pendant un premier hiver, de faire des greffages adaptés à sa situation et les planter uniquement une année après. Donc, ça, c'est un projet qui peut se mettre, qui peut prendre au moins un an ou deux ans pour se mettre en place. Voilà, une dimension qui me semblait importante dans la création d'un verger maraîcher, c'est de voir aussi comment on intègre l'arbre champêtre, l'arbre de haugé. Moi, venant du milieu tropical où il y a des arbres qui font 50 mètres de haut, des arbres fruitiers qui vont à 20-30 mètres plus, ensuite, c'est des lianes qui grimpent dedans et des légumes qui sont cultivés au pied des arbres. J'imaginais que c'était important de ne pas être seulement dans le choix de variétés fruitières qui sont parfois souvent, même souvent assez fragiles, assez difficiles à mener. Ensuite, on a toute la diversité des légumes. Et là, amener l'arbre champêtre, ça semblait important d'un point de vue biodiversité. Donc, sans trop rentrer dans le détail, ce que j'avais pu trouver dans certaines publications, surtout sur les systèmes agroforestiers tropicaux, c'est le fait qu'entre 80 % et 40 % de couverture végétale par la canopée des arbres, de haugé, on avait une forte biodiversité qui s'effondre complètement à partir du moment où, dans un système de café et de cacaoyer, là, on est dans deux systèmes tropicaux, de culture, c'est l'équivalent de nos arbres fruitiers, et à partir de, en dessous de 20 % de couverture, et quand on enlève complètement les arbres de haugé, on a un effondrement de la biodiversité. On ne va pas dans le détail de ça ici, mais donc, il est à supposer que chez nous, dans les zones tempérées, on a ce type de fonctionnement également. Donc, il y a notamment un système intéressant qui est suivi par Agrouf, sur la ferme Terre de Romassouze, chez Denis Flores, et où il y a des arbres qui font une vingtaine de mètres, c'est le noyer hybride, donc c'est un noyer à bois, pas à fruits. Ils sont plantés tous les 10 mètres, et les canopées, comme vous voyez, les houppiers se touchent quasiment, mais permettent suffisamment de pénétration de la lumière pour avoir une alternance de zones d'ombre, de zones de lumière qui bougent tout le temps. Je n'ai pas le site inter... disons le lien ici, mais sur le site d'Agrouf, vous pouvez trouver les résultats du projet Abre à Tatouille, qui fonctionne déjà depuis pas mal d'années, là, depuis 2014. Donc, en gros, sur le projet de la Durette, là, c'est toujours un document issu du travail avec le Grave et l'INRA d'Avignon, on a en gros trois systèmes qu'on pourrait tester, mettre en place, soit des doubles lignes d'arbres alternant avec des bandes maraîchères, des doubles lignes d'arbres avec deux bandes maraîchères et une haie champêtre au milieu, sachant que là, on peut jouer sur la distance entre les arbres de Ogé, mais mettre plutôt à 8 ou 10 mètres pour que le soleil puisse passer entre. On a fait différentes simulations d'ombrage qui permettent de voir que si on met les arbres tous les 8 mètres, il n'y a aucun problème d'ombrage ici dans les deux parcelles maraîchères de part et d'autre. Et l'autre système qu'on pourrait mettre en place, c'est de mettre des arbres de Ogé entre deux lignes d'armes fossiles. Donc, le système qui a été mis en place à la Durette sur une parcelle, c'est déjà ce système-là ou le deuxième également. Alors là, juste une expérience issue de la ferme des Amanins, où j'ai été pendant quelques années. Ici, on voit le schéma avec des haies champêtres qui ont été mises en place dans les parcelles de grandes cultures, ici autour. Ensuite, ici, la zone maraîchère avec des haies champêtres, associées aussi parfois avec des fruitiers. Et dans cette zone-là, ici, le verger maraîcher proprement dit. Donc là, c'est la zone maraîchère avec les haies champêtres, dans lesquelles il y a eu aussi des fruitiers plantés un peu insérés entre les arbres. Ça, c'est des photos récentes. Donc là, les haies ont 12-13 ans. Les arbres font une dizaine de mètres de haut. Et on voit qu'ici, par rapport au vent dominant, le mistral, le fait juste d'incliner un tout petit peu, d'orienter un tout petit peu latéralement la haie, mais ça permet de protéger la parcelle qui est derrière par l'arrivée du vent. Alors que si on est orienté nord-sud par rapport à la haie champêtres, ici, on ne se protège pas du vent. Donc, du coup, on est un peu… Il faudrait orienter les arbres fruitiers en nord-sud par rapport à l'enseleillement. Mais quand on a un mistral, il faut évidemment aussi implanter des haies transversales pour se protéger du mistral. Donc, il faut jongler avec ces différents éléments. Et là, on a le verger maraîcher avec des arbres fruitiers qui sont implantés ici et des deux haies qui ont été implantées pour se protéger de l'impact du mistral. Il te reste quelques minutes, enfin une minute pour conclure. Une minute pour conclure. Donc là, juste le schéma de la ferme de la Durette où on a les arbres fruitiers qui sont implantés en est-ouest et en nord-sud. Et puis, actuellement, les arbres qui se sont fortement développés. Pour ceux que ça intéresse, ils peuvent aller sur le site du Grappe pour voir un peu le site et les résultats un peu sur ce projet. Ici, j'ai présenté un peu un résumé de comment concevoir un verger maraîcher. Donc, par rapport aux différents aspects que je viens de citer, les largeurs en fonction de l'aspersion, du système d'aspersion et de la latitude, quel système d'irrigation on va concevoir, quelle est la pente du terrain, l'orientation des parcelles et les courbes de niveau. Ce qui est très important aussi, c'est de prévoir les zones de retournement si on est en mécanisé. Un autre aspect peut-être qu'on peut prendre en compte aujourd'hui, souvent on fait des lignes, mais aussi si on est sur un terrain en pente, de penser à aussi prendre en compte l'aspect des key lines qui donnent des paysages qui sont vraiment intéressants. Pour ceux que ça intéresse, il y a une carte qui résume un peu sur le… qui est issue du projet SART. Un peu comme pour MSV, on a un peu l'implantation des différents vergers maraîchers qui existent en France. On a un guide qui a été édité, qui permet de poser les bases un peu sur quels sont les éléments à prendre en compte pour associer les arbres fruitiers et les légumes. Là, je ne vais pas entrer dans le détail. Ici, on a travaillé à la DAF sur une typologie des vergers maraîchers qu'il faut encore valider. Ça a été fait sur un petit échantillon, en fonction de la surface, plutôt un hectare ou plus. On commence à avoir une typologie qui se dessine en fonction de la manœuvre, du nombre d'espèces fruitières et du nombre d'espèces de légumes. Voilà, pour finir, juste rapidement, on a travaillé sur quelques cas en détail sur le verger maraîcher, ici dans la zone Drôme, Mardèche et Isère. On a quelques fiches techniques, pour ceux que ça intéresse, qui décrivent un peu les systèmes. On a 8 fiches de vergers maraîchers. On travaille beaucoup avec la ferme de l'Auberge, qui est un système avec différents types de parcelles. des parcelles plus petites, 100 mètres carrés, des parcelles plus grandes, de 400 mètres carrés, avec une ligne d'arbres sous les 12 mètres. Eux aussi, ils aimeraient bien aujourd'hui passer à du double rang d'arbres fruitiers. Et puis, voilà. Et puis, ça, c'est encore quelques photos de vergers maraîchers plus proches de Grenoble, en Isère, avec un double rang d'arbres, et puis des légumes de part et d'autre, des parcelles. Voilà. Merci beaucoup, André. Il y a une question pour toi. Comment est-ce qu'on gère les haies champêtres ? Est-ce qu'il faut les rabattre ? Alors, les haies champêtres, oui, c'est important, déjà, de les rabattre. Et aussi de penser, si on est équipé, évidemment, mais de penser à passer assez régulièrement, au moins tous les deux ans, le long de la haie pour couper un peu les racines qui éviteraient le type de compétition qu'on a vu sur une des diapos. Aux Amanins, justement, où j'ai implanté les haies en 2007, elles n'ont jamais été gérées par manque de temps, tout simplement, et peut-être aussi d'équipement. C'est un problème d'équipement, parce que quand on commence à avoir des haies qui montent à 10 mètres de haut, ce n'est pas si simple que ça. Mais eux, ils ont perdu 2 mètres de part et d'autre de la haie, qui déjà devaient faire 4 mètres initialement. Aujourd'hui, elles font au moins entre 6 et 8 mètres de large. Donc, c'est quand même important vraiment de les gérer. Autre question, est-ce que tu conseilles aux porteurs de projet qui veulent faire à la fois du maraîchage et de la culture fruitière ? Par quoi tu conseilles de commencer ? Est-ce que plutôt se conseiller sur le jardin maraîcher ou sur la plantation des arbres ? Le problème, c'est qu'il faut déjà, en tant que maraîcher, il faut déjà générer son revenu. Donc, on est obligé de démarrer la production maraîchère assez rapidement. Les arbres fouettiers, je ne l'ai pas dit là, mais à la durée, on a prévu des portes de projet qui font que les arbres arrivent en production en quatrième année. Mais il faut quand même attendre. Donc, déjà bien maîtriser son maraîchage, au moins sur la première année ou les deux premières années. Et puis, par contre, le problème, si on veut faire un berger maraîcher, c'est qu'il faut tout de suite y penser. Peut-être pas planter les arbres tout de suite, puisque j'ai dit qu'il faut au moins un ou deux ans pour le concevoir. Mais si on doit implanter son système d'irrigation, pouvoir l'intégrer dès le départ. Moi, j'avais par exemple mis en place de l'irrigation, puis je me suis dit, tiens, je vais mettre des arbres fruitiers. Après, on est un peu bloqué par, si on les a mis des sorties d'eau tous les 10 mètres, on est un peu lié à cette structure-là. La dernière photo que je vous ai montrée, ils ont mis leurs sorties d'eau tous les 15-20 mètres. Je ne sais plus exactement. Mais du coup, ils étaient obligés de faire un double rang qui était beaucoup plus large que ce qui serait nécessaire. Donc, il faut l'inclure dans la conception de la démarche. Par contre, l'implantation, ça peut se faire au fur et à mesure.